Musique Du côté des Portelois à Bouho qui va pas prendre le shoot ça pénètre pour Mangin face à Ovisoko la bonne défense des Manceaux, Nara c'est là mais Joe Passaf Duteil est le premier à scorer ça fait, ça ne veut pas rentrer pour l'instant dans ce début de match Ovisoko tout seul à 3 points on sait qu'il a parfois quelques difficultés à longue distance deuxième chance pour le Britannique de retour ce soir, Ovisoko cette fois-ci il a réglé la mire et le MSB Bamforce Scott Bamforce, Ovisoko on a retrouvé dans le corner Keane à 3 points c'est bien fait côté Manceau et Keane qui marque Terry Tarpey ça circule jusqu'à Scott Bamforce Ovisoko, ça trappe, ils sont 2 sur lui ça libère Keane de l'autre côté à 3 points le même que tout à l'heure pour Keane et voilà le Canadien du MSB qui marque une nouvelle fois longue distance MSB, eux qui reviennent de blessure Humet qui est pénétré mais qui est ressorti le shoot à 3 points, il était tout seul Kenny Baptiste qui voulait aller vite, un peu trop vite heureusement c'est revenu sur Ovisoko il a été contré cette fois-ci régulièrement et de l'autre côté ça va Go Dunk et le très gros dunk de Mathieu Vosikowski Mo Kevicius, Terry Tarpey qui est retrouvé, c'est sorti pour Antoine Eito qui part, qui attaque le cercle et qui retrouve Kenny Baptiste, c'est bien fait côté Manceau et en plus il y aura la faute pour Kenny Baptiste, le N1 qui est ressorti derrière la ligne de 3 points Bamforce qui fait le tour, qui trouve derrière Antoine Eito cette fois-ci il prend le shoot, le capitaine du MSB et le tir primé d'Antoine Eito jusqu'à McIntosh, le très énergique c'était Dalo qui parvient à se retourner et à servir derrière Cyril Elisère-Vanreau il est face à 3 menceaux, c'est compliqué là à l'intérieur alors il préfère ressortir il est retrouvé Dalo, la bonne transversale pour une nouvelle fois à 3 points Cyril Elisère-Vanreau, attention il est chaud l'écran il l'a retrouvé Ovisoko et c'est compliqué, attention il reste 3 secondes et Ovisoko jusqu'à Scott Bamforce qui s'était dégagé dans le corner et Scott Bamforce à 3 points Kenny Baptiste Kenny Baptiste qui prend le shoot, c'était un peu compliqué c'est manqué mais ça revient sur Ovisoko qui derrière avec la planche réussit à conclure offensif et c'est récupéré quelle récupération Dabo qui va qui a manqué complètement son shoot derrière ses dommages après ce rebond donc il y a peut-être un peu de lucidité et Kenny Baptiste de l'autre côté qui va aller mettre ce petit lay-up ils sont toujours à 23 points les nordistes et là Keane tout seul dans le corner attention ça a lâché défensivement sur cette action ça ne va pas plaire avec Eric Girard voilà avec l'aide de Passav Duteil il a fait glisser derrière et Joe Passav Duteil qui va aller conclure voilà enfin qui va retrouver Mangin voilà la bonne solution à l'intérieur le gros dunk claqué par Cyril Elisère-Vanreau avec Ovisoko de la main à la main pour Scott Bamforce c'est un peu plus serré mais il parvient à retrouver Ovisoko jusqu'à Terri Tarpey maintenant avec l'aide de la planche Terri Tarpey qui s'est retrouvé seul en dessous du cercle on fait bien tourner ça circule bien pour... ah c'est dommage cette perte de balles McIntosh qui est allé un petit peu trop vite vers le cercle la passe en tout cas était attention le alley-oop entre Kajami Keane et Ovisoko 3 joueurs à plus de 10 points ce soir pour l'UMSB déjà dans ce match et le petit pas de recul pour McIntosh qui a pris pour Antoine Aito justement Keza Kajami Keane Keane à 3 points Keza Kajami Keane à 3 points pour l'UMSB avant ça de McIntosh Keane qui a voulu finir tout seul et c'est Mokevicius qui prend le rebond offensif derrière Aito qui retrouve Scott Bamforce il va prendre le shoot Bamforce Scott Bamforce pour l'UMSB et Nguama qui a été reservi l'écran de Joe Passat-Duteil il préfère attaquer les cercles c'est compliqué face à Kelly Baptiste et Mokevicius ça s'était refermé et le MSB en contre-attaque et derrière une nouvelle fois le petit lay-up de Scott Bamforce parfaitement servi et sur la droite maintenant il est contré balle perdue récupéré par Wojciechowski qui va aller derrière avec la défense mais il réussit à scorer Braun une nouvelle fois est-ce qu'il va prendre le shoot il reste 4 secondes Vito Braun c'est compliqué ce qui tente là le petit shoot derrière il a de la réussite Vito Braun Eito Menyandi tout seul il n'est pas servi le petit step back il n'a pas pris le shoot il reste 4 secondes il va falloir prendre une décision il le prend cette fois-ci le shoot à 2 points Antoine Eito et il le met Mokevicius ils ne se sont pas compris avec Antoine Eito il lui remet il reste 6 secondes Eito le shoot est compliqué mais il réussit avec l'aide de la planche Eito la très bonne passe là Menyandi à 3 points il avait le temps le shoot est un peu court ça touche le cercle et ça ressort et Charles Noué Abou va pouvoir repartir avec Magritte Wojciechowski le dunk il reste 5 secondes le MSB qui s'impose donc pour cette 29e journée de JPLI de victoire 90 à 61 du Mansard Basket face au Portel